abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com Mesdames et messieurs, nous voudrions sincèrement présenter nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette émission c'est indépendamment de notre bonne volonté pour vous servir comme dans notre habitude tous les dimanches à partir des 14h30 vous allez vraiment accepter nos excuses parce que on ne savait pas tout vous dire à l'antenne pour ce moment mais accepter que par souci de respecter notre engagement avec vous nous sommes là aujourd'hui pour vous en tout cas un sujet très intéressant que je vais vous annoncer tout à l'heure Zambandangui dont vous avez toujours entendu parler sera bientôt libéré libéré parce que au moins la belle message de Graal dirigé par monsieur Ndangui Ino Sankia a eu raison devant le tribunal de grande instance de la Gombe dernièrement mais malheureusement l'exécution de ces jugements pose problème et aujourd'hui je reçois pour vous monsieur Evariste Rouanguet Rouanguet qui est chargé de l'administration nationale de l'aspect message de Graal pour discuter de cette question avec lui pourquoi la justice a tranché que Zambandangui appartient bel et bien à monsieur Ndangui Ino Sankia mais que l'exécution de ces jugements pose problème bonjour monsieur Evariste bonjour monsieur le journaliste merci d'accepter de répondre avec promptitude à notre invitation d'aujourd'hui pour parler de cette question dites nous un peu vous avez gagné le procès qu'est-ce qui s'est réellement passé pourquoi vous êtes allé en justice merci beaucoup monsieur le journaliste pour l'invitation que vous nous accordez de manière à pouvoir expliquer un peu ce qui est en train de se passer en effet comme vous l'avez si bien dit nous avons gagné le procès au tribunal de grande instance de la Gombé à la suite en fait de l'injonction positive de l'ancien ministre Tounda Kacende qui avait formulé auprès de procureurs près de la cour de cassation pour essayer de voir dans quelle mesure il peut régler définitivement ce problème je note que plusieurs fois nous sommes passés devant votre émission ici pour expliquer les péripéties, les difficultés que nous avions et qui n'ont fait que se poursuivre tout le long des démarches que nous étions en train de mener et c'est ainsi donc qu'à la suite des échanges, des discussions que nous avons eues au niveau de la cour de cassation il nous a été dit par le procureur que en tout cas lui ne pouvait pas nous aider si nous n'avions pas un jugement qu'il fallait aller devant les coups des tribunaux qui seuls pouvaient partager cette difficulté donc c'est le procureur général après la cour de cassation qui vous a poussé à aller en justice alors que vous voulez régler le problème à l'amiable mais pas à l'amiable mais simplement parce que nous étions en tout cas dans tous les droits étant donné que nous sommes l'asbel légalement reconnu avec l'arrêté ministériel, l'ordonnance présidentielle le titre de propriété de la concession le mandat de notre mouvement international donc en fait et puis plusieurs positions de toutes les autorités aussi bien ministérielles que judiciaires notamment les procureurs à l'époque qui avaient demandé à ces gens là avant même qu'ils ne puissent prendre une quelconque décision qu'ils puissent libérer le lieu et donc avec tout ce que nous avions comme support comme élément avec nous nous ne voyons pas pourquoi et surtout le fait qu'on a le titre pourquoi l'état ne nous protégeait pas et que ce sont des usurpateurs qui 20 ans durant occupent notre concession et non seulement ici à Kinshasa mais à l'intérieur également depuis 20 ans bientôt 20 ans qu'ils occupent illégalement la concession illégalement, sans titre, sans qualité ni droit ils sont là et vous allez au tribunal de grande instance et vous avez gagné le procès donc le jugement est là mais le jugement est là comme vous pouvez bien le voir oui, montrez la caméra le jugement est bien là oui donc vous avez c'est depuis le 23 qu'on a annoncé la décision et c'est un jugement qui est exécutoire non obstant tout recours qu'est-ce que le jugement dit ? qu'est-ce que le jugement dit ? en votre faveur le jugement dit ceci confirme la démanderesse Asbel Messa Dugra le Congo le tribunal statua publiquement et contradictoirement à l'égard de la démanderesse et par défaut à l'égard vous faites le résumé pour qu'elle est donc le tribunal confirme l'Asbel Messa Dugra comme l'unique propriétaire de la dite parcelle ok donc cette parcelle revient uniquement à l'Asbel dirigée par M. Inosandang c'est clairement dit là ordonne le dégarpissement du défendeur et de tous ceux qui occupent la parcelle numéro 12-363 du plan cadastral de la commune de Galiema de son chef condamne le défendeur à 10 000 dollars payables enfants congolais à titre de dommage intérêt dit le jugement exécutoire non obstant tout recours et sans caution sauf en ce qui concerne les dommages intérêts ok donc le jugement est clair ils doivent déguerpiller ils doivent partir bon alors pourquoi on n'arrive pas à les déguerpiller mais comme vous savez vous connaissez les méthodes de nos amis qui sont là-bas eux c'est la force du droit le droit de la force qu'ils utilisent au lieu de la force du droit donc ils ont mis en place un système tout un réseau ils sont même allés récruter dans les milieux officiels des membres chez eux plusieurs fois nous sommes confrontés à des officiels que ce soit au niveau de la magistrature que ce soit dans les cabinets ministériels qui défendent ces gens-là parce que faisant partie de leur mouvement donc pour empêcher l'exécution empêcher l'exécution et dans le cas d'espèce pour ce qui concerne le jugement ils ont commencé d'abord par initier une assignation à demande non exécutée oui là on va y arriver voilà on va y arriver mais ils vous reprochent ils disent que la concession n'appartient pas à monsieur Ndangui parce que monsieur Ndangui n'est pas le président représentant les gars de l'asbel message de Graal qu'est-ce qui prouve que monsieur Ndangui est le président représentant les gars de l'asbel message de Graal pour se prévaloir propriétaire de cette concession mais mon frère les asbel sont régis par la loi c'est au 04 que vous connaissez très bien oui et cette loi il y a toute une série de dispositions mais pour qu'une asbel soit reconnue aujourd'hui c'est à travers le ministère de la justice par un arrêté ministériel ok nous avons notre arrêté qui est là ça c'est une copie ça c'est l'arrêté signé par le ministre de la justice par le ministre de la justice reconnaissant monsieur Ndangui qui a comme président représentant légal Innocent Ndangui président représentant légal c'est repris là ok ça c'est l'arrêté ministériel ok nous avons depuis 84 la personnalité juridique par ordonnance présidentielle le représentant légal quand vous regardez ici c'est bien écrit monsieur Innocent Ndangui donc pour vous pour vous l'autre parti là n'a ni arrêté ni ordonnance présidentielle il n'a pas d'arrêté ni ordonnance présidentielle au contraire ils utilisent la même dénomination que nous sans document le même siège le même signe distinctif alors qu'elles ne sont pas dans la concession dans la concession qu'ils ont spolié mais dans la concession qu'ils ont spolié et la concession qui en plus est un don oui voilà de monsieur Ndangui oui qu'est-ce que le document de session dit ça c'est l'attestation des sessions signée par monsieur Ndangui oui qui dit ceci oui par la présente attestation je précise pour le présent et pour l'avenir que je mets à la disposition du mouvement du Graal au Zahir parce que c'est à l'époque du Zahir qu'il a signé une partie de ma concession communément appelée Zambayan Ndangui pour l'érection du temple avec toutes ses dépendances qui constituent les jardins du Graal à la condition que le mouvement du Graal au Zahir demeure fidèle à la montagne telle que définie par Abdurushin dans son écrit mon but la montagne c'est notre siège international qui est basé en Autriche et écrit par Abdurushin Abdurushin c'est l'auteur du message du Graal donc si quelqu'un refuse de prier avec vous il quitte la concession il quitte et il précise et au cas où cette condition n'existerait plus je reprends la partie de la concession concédée la même attitude vaut même pour ses propres héritiers ok donc même ses propres héritiers ne peuvent pas se déroger dès l'instant où ceux qui sont là ne sont plus en lien avec la montagne il a un droit de récupérer mais c'est notarié donc les documents sont là allez demander à ces gens là de qui ils répondent pour habiter cette concession ok mais vous avez quand même cédé si vous avez cédé quelque chose oubliez mais il a cédé à l'asbel message du Graal sous condition non pas sous condition mais l'asbel relié à l'asbel international qui a son siège inamovible jusqu'aujourd'hui qui est le Tyrol au fond Pebel ok mais maintenant le jugement est là on vous empêche d'exécuter le jugement qu'est-ce qui prouve qu'on vous empêche d'exécuter le jugement parce que il suffit seulement d'aller chez le procureur le procureur qui attendait les documents ici et puis directement il va il va faire il va requérir la force pour exécuter ça mais qu'est-ce qui prouve vous savez que quand nous étions en train de procéder justement aux démarches pour pouvoir obtenir la réquisition mais vous savez le greffet divisionnaire en dernière minute il doit toujours vérifier s'il n'y a pas une lettre de la justice qui il doit faire tous les dossiers voilà s'il n'y a pas une opposition et tout ça et arrivé à ce stade là nous avons constaté que l'inspecteur général des police judiciaire et des services pénitentiaires là a écrit aux divisionnaires pour lui demander en communication tous les dossiers de l'exécution donc ça fait que ce n'est pas dans la procédure mais je ne pense pas est-ce que dans les cadres de l'exécution d'un jugement le parquet a-t-il quelque chose à faire là du temps surtout que le jugement dit que a exécuté à la minute à la minute donc la décision du tribunal est au-dessus de tout le monde mais tout à fait mais qu'est-ce que l'inspecteur vient faire dans ce dossier mais c'est la grande question que nous nous posons mais nous savons que il y a beaucoup 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 d'officiels que ce soit dans les milieux officiels de la justice que de milieux politiques qui veulent à tout prix empêcher que cette cette exécution se fasse dans les meilleures conditions mais est-ce que monsieur Révariste ce n'est pas parce que l'autre parti est allé en appel parce que l'autre parti j'apprends qu'il est allé en appel même pas un appel ce n'est pas encore un appel ils ont initié une assignation à bref délai en défense à exécuter pour le 5 passé donc c'était le mercredi je crois de la semaine passée et où ils prétendent que bon la décision a été rendue par surprise et ils ont développé tout un tas de trucs là-bas des choses qui ne tiennent vraiment pas debout et nous sommes allés à l'audience ils sont venus avec des dizaines d'avocats je ne sais pas mais la justice reste la justice et nous avons plaidé et sur le banc le ministère public donc ils ont attaqué la justice ils ont attaqué le jugement ils ont attaqué le jugement prétextant que ils ont été mal signifiés on a signifié à l'adresse qui n'est pas l'adresse de la personne concernée mais alors que on a signifié à l'adresse de l'immeuble qu'il occupe mais l'immeuble qu'il occupe et où il a une résidence ce n'est pas à son adresse donc tout ça ce sont des manoeuvres pour pouvoir empêcher mais est-ce que ce n'était pas une raison qui a fait que l'exécution soit retardée mais vous avez suivi l'exécution est exécutoire non obstant tour et coup est-ce qu'il faut encore une autre manière de parler pour comprendre moi je ne suis pas juriste mais en tout cas c'est étonnant de voir que malgré tout ça on nous amène encore dans des procédures un peu comme du dilatoire pour nous empêcher d'étonner et maintenant que vous êtes au niveau de l'assignation à la cour d'appel donc il faut attendre la décision de la cour d'appel pour exécuter finalement ces jugements alors heureusement comme on dit avec la nouvelle dynamique on sent que quand même même au niveau de la justice les choses sont en train de bouger parce que nous étions nous-mêmes surpris de voir que le même jour de l'audience le ministère public a donné sa position sur le banc en notre faveur en disant qu'ici il regarde les titres de propriété il dit mais en tout cas ici on ne voit pas en quoi est-ce que le tribunal n'a pas donné sa décision dans les meilleures conditions en tout cas il faut que cette exécution s'efface maintenant nous sommes en train d'attendre la décision le prononcé qui doit intervenir dans les 48 heures nous attendons ok mais vous apparemment vous vous fondez sur votre force vous fondez votre force parce que vous avez le titre de propriété est-ce que réellement vous avez un titre de propriété mais nous avons le titre de propriété le titre de propriété est là c'est ça le titre original original il est là oui et vous savez que nous venons d'apprendre déjà il y a quelques quelques années quand nous avons initié la procédure de renouvellement de nos titres oui ils ont tout fait pour bloquer les services des affaires foncières ils ont des gens partout là-bas mais c'est une gangrène cette affaire ils ont bloqué notre le renouvellement du dossier ils se sont même permis de s'adresser aux conservateurs pour demander aux conservateurs maintenant que M. Ndang a déposé l'original que le conservateur le retourne maintenant ne puisse plus adresser l'original à M. Ndang et à l'adresse qui est l'adresse de notre siège ils demandent aux conservateurs de lui envoyer de leur envoyer à eux l'original le renouvellement de titre voilà par la suite ils ont même développé des thèses comme quoi il y a des erreurs oui mais justement peut-être ils disent qu'il y a des erreurs dans le titre que le conservateur a délivré et comme il y a des erreurs que cela soit corrigé peut-être que c'est ça mais regardez la lettre la réponse du conservateur oui qu'est-ce que le conservateur dit le conservateur dit ceci attend qu'est-ce que c'est celle-là je m'excuse un peu je crois que c'est qu'il faut me poser d'autres mots oui alors dites-nous un peu on va y arriver je vais vous laver ici avec moi oui mais en tout cas les conservateurs leur a demandé maintenant que vous dites que vous avez les originaux des titres et qu'il y a des erreurs dans les originaux je vous demande de me transmettre l'original de vos titres pour que je puisse vérifier effectivement s'il y a des erreurs donc aujourd'hui ils n'ont jamais présenté les documents ok donc ils sont écrits aux conservateurs de leur délivrer de leur délivrer le renouvellement de nouveaux titres fonciers exactement qui est en faveur de monsieur mais qu'on leur donne à eux sans déposer eux-mêmes l'original vous voyez même la décharge du dépôt de l'original nous avons toute la documentation ici mais tricheurs qui sont comme d'habitude ils vont aller écrire aux conservateurs pour lui demander au lieu que les conservateurs retournent l'original chez la personne qui a initié la démarche ils prétendent qu'il y aurait des erreurs pour que le conservateur leur retourne à eux donc le conservateur a joué à ce qu'on appelle souvent à malin malin demi malin demi il leur a demandé mais puisque vous parlez des titres alors ramenez-moi votre titre pour que je puisse constater et comme ça je vous répondrai jusqu'aujourd'hui absolument rien et nous venons d'apprendre monsieur Sidi pas plus tard qu'avant-hier ils viennent encore de déposer une demande auprès du conservateur pour justement justement solliciter la correction des erreurs mais s'ils avaient les titres pourquoi ils mènent ces démarches-là donc pour qu'on corrige les titres pour qu'on corrige les titres immobiliers il faut amener l'original de ces titres mais c'est certain oui mais ils n'ont pas ça mais allez leur demander qu'ils puissent déposer l'original ils vont les trouver ils disent que vous avez soutiré l'original que vous gardez par des verts mais monsieur Sidi je peux vous dire montrer ici regardez ici ça c'est une lettre de transmission du dossier ministère des affaires foncières et tout ça là qui a signé c'est le conservateur des titres immobiliers monsieur Valentin Kilangalanga transmission dossier parcelle numéro 12 363 dans la commune adressée à son excellence monsieur le ministre des affaires foncières le second document vous avez envoi certificat d'enregistrement destinateur message du grêle au Congo avenue Coloisie numéro 8 commune de la Gombe adressée transmission dossier j'ai l'honneur de vous faire parvenir un annexe à la présente avec prière de bien vouloir m'en accuser réception contrat de concession ordinaire conclu avec la république démocratique du Congo certificat d'enregistrement volume ANG7 folio 51 établi à votre nom par la parcelle numéro 12 363 située à Kinshasa dans la commune de Galil conservateur vous avez ici attestation de sécurisation du document vous avez ici le contrat monsieur Sidiha le contrat il est signé par qui regardez le contrat signé par qui vous avez d'un côté monsieur Ndang les représentants légales qui est reconnue comme propriétaire mais bien sûr puisque celui est le représentant légale et de l'autre côté vous avez le ministre le ministre donc le contrat le contrat de renouvellement des titres c'est signé entre les deux deux personnes là c'est le message des gars représenté par monsieur Ndang et puis le ministre de l'affaire qui représente l'état donc ce qui montre que c'est vous qui avez le titre allez leur demander qu'ils vous brandissent les documents qu'ils ont ils n'ont rien mais ils disent que monsieur Ndang est passé par le ministre pour obtenir ça frauduleusement mais frauduleusement alors que vous voyez que tout est officiel donc au fait le dossier a été préparé au niveau du conservateur avant que le ministre le signe officiellement monsieur le journaliste officiellement je suis en train de vous montrer les documents et ici vous avez toute la correspondance depuis le dépôt du dossier officiel voyez toute la documentation est là et vous avez déposé tous les dossiers que vous montrez mais vous pensez qu'eux aussi n'ont pas déposé des dossiers mais ils l'ont fait mais en catimini pour chercher à distraire et induire les services des affaires foncières en erreur comme d'habitude avec la corruption le mensonge et toutes sortes de pratiques tout à fait vous voulez maintenant convaincre les spectateurs à travers moi que le genre le groupe de monsieur Palakoy n'ont jamais eu les titres originals de titres de propriété originale de la concession Zambandaye ils ne l'ont jamais eu et curieusement même lors du tribunal au cours du procès lorsqu'ils ont prétendu que justement le titre avait été expitré par le représentant légal on leur a demandé de présenter la copie de titre qu'ils avaient ils avaient une copie de titre de l'ancien titre avant le renouvellement et le tribunal a demandé et quand il regarde c'est toujours au nom de monsieur Nangé à l'adresse numéro 8 avec toutes les références donc si nous comprenons très bien le tribunal de grande instance de la Gombé a rendu justice a dit le droit tel qu'il fallait le dire il a dit le droit monsieur Cidia il a dit le droit et nous nous n'avons pas besoin de faveur nous nous voulons que la justice soit dite équitablement donc c'est pas par la corruption c'est pas parce que vous avez des amis de frères là-bas qui vous ont donné la raison mais ça fait 20 ans monsieur Cidia que je vous dis que partout chaque fois que nous essayons on nous écrase et ces gens là je profite de votre antenne pour dire qu'ils ont infiltré tous les services tous les milieux et ils ont même tenté plus d'une fois même avec le régime du président Kabila ils ont réussi à comment dirais-je à mal vendre la personnalité de monsieur Nangé prétextant que c'est un comment dire c'est un c'est un ennemi du régime il a été avec le maréchal Mouboutou ils ont reposé les choses pour l'opposer vraiment à tous les 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 officiels de sorte que nous soyons toujours isolés et c'est ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui et jusqu'aujourd'hui finalement la justice trouve que non le droit est de votre côté mais absolument absolument puisque je viens de vous montrer le jugement et ils sont en train de tout faire pour utiliser leur relation dans les milieux judiciaires ils ont même récruté je vous dis bien récruté dans leur organisation des militaires des policiers des magistrats des avocats dans l'objectif on ne sait pas ce qu'ils trament mais c'est parce que peut-être ils ont besoin de terrain tous ces magistrats tous ces généraux tout ça peut-être ils ont besoin de terrain mais moi j'ai une information je suis dit puisqu'on dit qu'ils sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont beaucoup d'argent ils sont dans tous les milieux financiers nous ne voulons pas citer des noms ici vous savez que ce sont des avocats des grands hommes d'affaires dans ce pays dont on parle d'ailleurs mais pourquoi ils ne peuvent pas avoir un peu de dignité et aller acheter leur terrain ailleurs maintenant qu'ils ont perdu le procès alors qu'ils par dignité peuvent partir mais moi j'ai quand même une information qui a une haute autorité un haut magistrat de la cour de cassation qui demande qu'on n'exécute pas ces jugements est-ce que vous avez l'information ? mais je suis dit vous êtes journaliste où est-ce que moi j'aurai une telle information mais vous savez mais c'est j'ai ma source mais je peux vous croire parce que vous savez il se passe tellement des choses et je vous dis que je viens de... je me réserve de citer le nom de cette autorité de la cour de cassation je suis étonné parce que vraiment ils ont constitué un réseau je parle bien d'un réseau et c'est là que j'attire l'attention en tout cas du pouvoir pour qu'on ait un regard sur ce dossier parce qu'on a l'impression qu'il y a un système qui est en train de se mettre à place ou qui s'est mis en place depuis un temps et qui doit être absolument démantelé oui on se cache derrière notre Asbel qui n'a rien à voir avec la politique qui n'a rien à voir avec tout ce qu'ils sont en train de faire là en fait votre Asbel est en politique mais totalement en politique nous sommes une association à caractère spirituel est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes victime des régimes passés nous ne pouvons pas dire que nous sommes victimes des régimes passés mais je crois que nous sommes victimes de beaucoup des gens de ce régime là qui se sont constitués constitués à une espèce de réseau en faveur de ces gens là parce que je vous ai dit que la dernière fois Kabila avait donné instruction à son directeur de cabinet à l'époque Gustave Beyasik qui à son tour avait donné instruction à madame Matipa et je vous assure que les choses étaient en train de bouger mais autour de ces gens là et je peux vous garanter que même peut-être le départ de Matipa avait des liens avec votre dossier parce que c'est des gens qui étaient puissants dans tous les milieux même plus puissants que les ministres mais je vous assure je vous assure et c'est pourquoi aujourd'hui avec l'arrivée de Fachi vous pensez qu'aujourd'hui ils sont affaiblis pour ne pas être neutralisés avec l'état de droit mais c'est certain c'est certain et même je vous dis que nous sommes même étonnés de voir que les choses prennent déjà une direction que nous ne pouvions pas espérer positive parce que je vous ai dit que déjà sur le banc on a entendu les ministères publics dire que le droit est du côté de M. Ndani mais là on s'est senti vraiment renforcés pour dire mais au moins une fois la justice commence à retrouver ses lettres de noblesse et ça je peux imaginer que c'est ça c'est l'impulsion de l'état de droit que le président disait Kedi est en train d'impulser et c'est comme ça que nous en appelons véritablement à son intervention à l'intervention du premier ministre Samaloukoumi pour que il puisse jeter un regard sur ce dossier et que la justice puisse être dite dont vous applaudissez l'arrivée du régime de Félix qui prône l'état de droit mais absolument quel est cet état qui peut fonctionner si elle ne fonctionne pas dans un cadre d'un état de droit oui parce que cet état de droit a libéré la justice mais c'est la justice qui élève une nation mais c'est certain vous avez vu même que notre représentant légal vient de signer un communiqué justement pour soutenir les actions du président de la république et j'ai eu la copie de ce communiqué ainsi que de tous les membres de son gouvernement qui soutient et sollicitent leur appui pour que vraiment pour une fois l'état puisse imposer je veux le communiqué tout à fait maintenant vous félicitez le nouveau régime parce que on vous donne raison mais 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 ce n'est pas le régime qui vous donne raison mais l'impulsion du régime qui libère aujourd'hui la justice et la justice commence à faire son travail et je peux vous garantir que notre dossier je pense que c'est un des dossiers emblématiques dans la restauration de la justice dans ce pays vraiment 20 ans durant des gens sans titre ni qualité occupent une concession d'autrui ils y font toutes sortes de choses impliquant toutes sortes de personnalités aussi bien politiques militaires judiciaires mais c'est quand même incroyable et ils sont là jusqu'aujourd'hui en train de défier tout le monde ainsi que l'état mais monsieur Ndanguier c'est aussi un homme digne qui a le droit d'être soutenu et protégé par l'état mais il fut directeur de cabinet du maréchal donc c'est un dignitaire de ce pays pourquoi doit-on malmener maltraiter un digne citoyen qui essaie de faire le mieux qu'il puisse pour l'élévation de son pays peut-être que son péché c'est d'avoir travaillé avec Mobutu mais qui n'a pas travaillé avec Mobutu dans ce pays il faut quand même qu'on arrête ce genre de discussion des bas niveaux le maréchal a été le président de la république mais qui pouvait lever le doigt à l'époque du maréchal pour dire moi je ne peux pas travailler avec Mobutu donc nous avons été dans un système chaque chose étant placée dans son contexte aujourd'hui mais même même que ce soit le président Fatih que ce soit le président Joseph ceux qui ont travaillé avec lui ce sont des citoyens qui ont le droit comme tout le monde mais c'est certain parce qu'ils doivent quand même travailler avec des gens mais c'est certain ok monsieur Rouen Ndanguier on nous dit que nous on ne reste que deux minutes ça va vite très vite on aurait bien voulu aller en profondeur oui oui parce que 45 minutes c'est parti vite c'est parti vite parce que nous savons que ce qui est important c'est que le jugement est rendu en votre faveur le jugement est rendu et souffre dans son exécution absolument souffre dans son exécution qu'est-ce que profitant maintenant de ces deux minutes restant quel message vous pouvez dire aujourd'hui aux autorités du pays et surtout aux autorités judiciaires pour l'aboutissement heureux de ces jugements que le tribunal de grande instance de la Gombe vient de rendre absolument voilà regardez la caméra merci de m'accorder cet espace monsieur Sidia c'est pour nous c'est pour nous vraiment un cri d'alarme que nous lançons au président de la république Félix Antoine Tisekedi qui a impulsé une dynamique formidable dans ce pays dans le cadre de l'état de droit de la restauration de la justice nous sommes les premiers victimes de ce malaise là 20 ans durant une activité spirituelle est bafouée empêchée de fonctionner normalement et ce n'est pas n'importe quelle association et c'est pour ça que nous sollicitons du président son attention son accompagnement pour que maintenant que la justice s'est prononcée le même la même demande est lancée au premier ministre qui vient de commencer son mandat également de profiter de saisir cette occasion pour marquer véritablement d'un bras de fer consolider en accompagnant cette action pour que la justice ne soit pas entravée comme on a commencé à le voir par certaines personnalités dans le milieu judiciaire qui veulent bloquer le fonctionnement normal d'une procédure judiciaire il en va aussi de la crédibilité de la justice quel est le mot que vous dites aux autorités judiciaires aux autorités judiciaires je voudrais dire honnêtement il n'y a aucune nation qui peut se lever sans la justice c'est eux qui sont en fait le ciment d'un développement durable nous leur demandons c'est pas une faveur que nous demandons mais qu'ils disent le droit ils l'ont fait ils l'ont fait ils ont rendu justice ils vous ont donné raison maintenant peut-être ce qu'il leur reste c'est d'exécuter dans l'exécution justement il faut que maintenant on puisse lèver tous les verrous qui sont en train de se mettre en place pour empêcher à ce que ces gens quittent cette concession voilà monsieur Rouaguet merci c'est par ces mots que nous terminons notre émission d'aujourd'hui merci d'être venu avec beaucoup de précipitation c'est là involontairement à notre volonté et l'essentiel est que vous avez fait passer le message la justice est rendue nous attendons que cette justice soit exécutée voilà mesdames et messieurs vous venez de suivre ce dossier c'est un dossier que nous vous présentons depuis des années et des années vous venez de suivre notre invité qui nous a présenté la grosse du jugement rendue en faveur de l'Asbel message du Graal au Congo dirigé par monsieur Innocent Ndangi Mpia qui est le président représentant légal à ce titre il a le droit de recouvrer l'entièreté de la concession querellée cette concession qui est occupée depuis plus de 20 ans par ceux qui ont perdu le procès aujourd'hui tout ce que nous demandons au président de la publique président de la publique il a le droit pour le régime à Kabila régime à Boutou il a le droit président il a le droit mais il a le droit mais il a le droit de la vie et il a le droit de la vie d'état de droit et il a le cheval de la vie et s'exécuter et ça c'est à travers la justice ce qui justice c'est kati makamonayé moutou mouka souposé nangote parce que justice n'yons son et ça l'a rendu au nom du peuple mais exécuté n'yons n'yons c'est-à-dire que yon moutou au cadre au exécutant le jugement n'yons son alors moutou n'yons son ou azo azo s'opposé na exécutio au jugement esaloko azo s'opposé na yo azo s'opposé la pouvoir na yo et dans le cadre de l'état de droit c'est intolérable c'est intolérable voilà un cas d'école oyo ok lakisa pinza ke mbokalabiso to koti n'est tas de droit il faut que mbokai kénelibosso esonga s'y maté donc dans ce cadre là va exécuter jugement oyo pour zambawa nababengi zambanangui esonga mokoulou en haut parce que c'est vrai l'élot toz l'abamakamba asper message de graal parce que il va gondé basal koulos zambawa vous défendez aujourd'hui à travers le monde l'apport de la république démocratique du congo dans l'atténuation du climat dans l'atténuation du climat parce que cette forêt là aujourd'hui c'est vraiment un puits carbone qui donne de l'oxygène alors nous avons intérêt à protéger cela c'est pour cette raison même qu'il passe dans cette émission ici pour parler justement de cette concession dans la vie de kinshasa aujourd'hui il n'y a plus vert le seul espace vert qui reste c'est cette concession là donc vous vous avez intérêt vraiment à faire en sorte que ces jugements soient exécutés au premier ministre également votre mandat en tout cas ne pourra être marqué que en faisant exécuter de tels jugements aux juges aux magistrats qui sont concernés par ce dossier faites nous honneur aller de l'avant comme vous avez commencé que personne ne vous tire encore d'en bas c'est la crédibilité de notre justice dont nous avons besoin voilà mesdames et messieurs nous avions été heureux d'être avec vous aujourd'hui merci à vous monsieur Evariste d'avoir accepté de venir à notre invitation nous vous avons pris à pied levé et vous avez vous avez vraiment couru pour être ici merci pour cette promptitude de nous faire cet honneur merci à vous tous c'est pour vous que nous travaillons au revoir et à dimanche prochain mais la rediffusion de cette émission c'est pour ces jeunes il y en a cinq secondes il faut distinguer ce qu'on a dit congolais à solo et s'ilγ a l'octab le bain de rapidement le congo dialog congo d'alloc tempête aux attа on a dit ce qu'on dit connaît solo au coco il ya que pour l'ombo côté et s'il n'y a 인데요 d'années la copine à Estados dont le public plus com c'est par col l'en pour le pour l'ar en anglais en anglais m'a pas comme ma collègue a connu n'a pas à l'auteur en anglais en anglais en anglais en anglais en anglais en anglais en anglais